La méthode pour récupérer un gaz et en mesurer son volume est d'utiliser une cuve à eau et une éprouvette graduée. Ici la cuve à eau est un cristallisoire rempli d'eau. Il faut remplir l'éprouvette à ras-beur et la retourner sur la cuve à eau. Là elle est remplie d'eau totalement et je la retourne sur la cuve à eau. Elle est totalement remplie d'eau, il faut la surélever un peu et là je l'ai fixée avec une pince. Dans ma seringue j'ai un volume d'air de 40 ml et je vais essayer de récupérer ce volume d'air dans l'éprouvette. Le gaz étant plus léger que le liquide, le mieux de dire qu'il est moins dense, il va remonter dans l'éprouvette et il va chasser l'eau. Et c'est ce que vous voyez, l'air remonte dans l'éprouvette. Au fur et à mesure que j'appuie sur ma seringue, l'air remonte dans l'éprouvette et occupe un certain volume. Et si nous comparons ce volume, nous avons bien 40 ml comme il y avait dans la seringue. Les 40 ml d'air sont passés dans l'éprouvette. Alors vous, vous voyez légèrement plus parce que la caméra est placée en bas, il y a un effet de parallaxe. En fait, il faut être en face. Je refais rapidement la même chose, cette fois-ci avec un volume d'air de 20 ml et je m'attends à récupérer 20 ml d'air en haut de l'éprouvette. Et c'est bien ce que l'on a, les 20 ml d'air de la seringue sont passés dans l'éprouvette. Et je prends un volume d'air de 60 ml dans la seringue et je recommence la même méthode. Ça s'appelle la méthode par déplacement d'eau. Je récupère un gaz, c'est très facile. Et je récupère le même volume. Cela me permet de mesurer le volume qu'il y avait dans la seringue. Imaginez que je ne connaisse pas le volume dans la seringue. S'il n'y avait pas de gradation, il suffit que je mesure dans l'éprouvette. Pour un petit volume dans une petite seringue comme ceci, on va prendre une petite éprouvette comme ceci. Et là, vous allez voir, pour la remplir d'eau, soit on la remplit au robinet ou on la met au-dessus de la cuve. Et on chasse l'air en laissant l'ouverture vers le haut pour que l'air s'échappe puisqu'il est moins dense que l'eau. Vous voyez, elle se remplit d'eau. Ensuite, on la retourne et on amène la seringue dessous. Et on observe qu'on récupère bien 20 ml de gaz, qui est l'air. Par la méthode de déplacement d'eau, on peut aussi récupérer un gaz qui sera enfermé, par exemple, dans un petit tube comme ça, dans un autre tube. Alors, il faut d'abord remplir ce tube d'eau, vous l'avez compris. Le retourner sur une cuve à eau. Alors, imaginez que ce gaz soit enfermé. J'ai un petit bouchon. J'amène dessous, là c'est mon doigt, et je vais retirer le doigt au moment où je veux récupérer le gaz, quand l'ouverture du petit tube sera sous l'ouverture du gros tube. Hop, j'enlève mon doigt. Le gaz qui est plus léger que l'eau remonte, n'importe quel gaz, et occupe le tube plus gros. J'ai transvasé le gaz du petit tube vers le gros tube. Alors là, il y a un tout petit volume. Maintenant, je vais prendre un autre petit tube légèrement plus gros. En fait, il est un tout petit peu plus large. Je refais la même chose, vous allez voir, on récupère un volume un petit peu plus important. Voilà. Et dans le petit tube, évidemment, il s'est rempli d'eau, puisque le gaz est parti. Un gaz qui sera enfermé dans un pot comme ceci peut être récupéré dans le tube. Alors là, le pot a une ouverture un peu large. On ne récupère pas tout le gaz qui était dans le pot. Mais voilà, on pourrait aussi identifier le gaz, le récupérer dans le tube. Cette méthode est appliquée dans les deux vidéos suivantes. Cette méthode a été réellement les 4講 تھures de la vidéo. Selon si even à cette méthode pl depl appliquée, 5 pés par mois. Donc, on ne vous idiots plus avec, tu vois 제품, à�� Maintenant, vous allez voir. On va aussi venir à Shaynet pour faire enCallagie. Sous-titrage FR ?